Lorsque l'Abarth 500 est arrivé en 2008, c'était une écoutille follement chaude, et elle ne semblait que devenir plus folle au fil des années. La nouvelle Abarth 500 E2024 a pris le relais et maintenant la gamme s'est élargie avec de nouveaux modèles qui rendent la trappe électrique un peu plus accessible. Abarth a d'abord dévoilé la nouvelle 500 E sous une seule forme, l'édition limitée, Scorpionissima. Cette voiture d'édition de lancement était au prix de 45 000 euros, mais les deux nouvelles versions sont moins chères. L'Abarth 500 E standard coûte à partir de 40 000 euros, mais est également disponible en cabriolet, ce qui fait grimper le prix à 45 000 euros. En standard, l'Abarth reçoit un kit carrosserie unique par rapport à la Fiat, avec de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des jupes latérales, un aileron arrière, un diffuseur, des badges Abarth et des jantes en alliage de 17 pouces. La version cabriolet reçoit un aileron intégré dans son toit en tissu. L'intérieur sera immédiatement reconnaissable par les conducteurs de Fiat 500 E 2024. Des ajouts tels que des sièges sport avec des motifs de Scorpion cousus dans les appuis-têtes, un volant en vinyle noir, avec un autre badge de Scorpion Abarth. Un écran tactile de 10,25 pouces se trouve en haut du tableau de bord avec le système de navigation par satellite Uconnect de Fiat et des pages de performance supplémentaires avec des données de conduite. Le conducteur reçoit un écran de 7 pouces avec des graphismes Abarth sur mesure. En standard, le système audio JBL Premium d'Abarth est livré avec le générateur de son légèrement controversé qui imite un moteur à essence. Au-dessus de la version standard se trouve l'Abarth 500 E Turismo à 45 000 euros. La version cabriolet commence à partir de 48 000 euros. En cela, vous obtenez des jantes en alliage gris diamanté de 18 pouces, un rembourrage en alcantara à l'intérieur, des sièges avant-chauffants, un chargeur sans fil, une camérade, recul à 360 degrés, un démarrage sans clé, un système d'avertissement d'angle mort et sur le modèle à ayons, un toit panoramique. Premier Abarth entièrement électrique de l'histoire, le nouveau modèle n'aura pas à lui seul le secteur des trappes électriques EV avec les autres trappes électriques de style rétro comme la prochaine Alpine R5 et la Mini électrique à affronter. Son arsenal comprend un moteur électrique monté à l'avant, qui délivre 152 chevaux, contre 117 chevaux de la version Fiat, et 235 Nm de couple, pour un temps de 7 secondes de 0 à 100 km par heure. Le nouveau modèle a moins de puissance que ses compagnons stables à moteur à combustion avec le 695 développant 177 chevaux et 250 Nm de couple, ce qui se traduit par un temps de 0 à 100 km par heure de 6,7 secondes. Les ingénieurs d'Abarth n'hésitent pas à souligner qu'ils parcourent les pistes d'essai plus rapidement en raison de sa largeur accrue, de son empattement plus long et de son couple EV instantané. Le 500E dispose également d'un nouveau générateur de son et d'un amplificateur, programmé à partir d'un échantillon initial de la note d'échappement de l'essence 695, pour aider à offrir une expérience sonore plus intense. Abarth affirme que la dernière plateforme de la 500, qui n'est actuellement partagée avec aucune des marques Sœurs Stellanti, donne au modèle une voie plus large, un empattement plus long et une meilleure répartition du poids que les anciennes 500 à combustion. La marque affirme que ses gains et ses chiffres d'accélération plus percutants, aident le 500E à parcourir sa piste d'essai Baloco une seconde plus vite que son prédécesseur Haïs. La Barthe 500E 2024 propose une sélection de trois modes de conduite. Turismo est destiné à la conduite quotidienne, avec une puissance et un couple réduit, 132 chevaux et 230 Nm, visant à offrir une expérience plus fluide. Scorpion Strait, quant à lui, libère tout le potentiel du groupe, motopropulseur tout en maximisant la récupération de l'énergie de freinage pour les environnements urbains avec des arrêts fréquents. Scorpion Track rappelle la régénération des freins pour se concentrer uniquement sur les performances. Abarth dit que la conduite à pédale unique est possible dans les paramètres Turismo et Scorpion Strait. Batterie et Charge La Barthe 500E 2024 utilise la même batterie que sa sœur Fiat, à 42 kWh, mais l'autonomie passe de 320 à 260 km en raison de l'augmentation de la puissance du moteur. Cependant, la société a confirmé que sa version obtiendrait le même taux de charge maximale de 85 kWh d'essai. Cela sera en mesure de fournir environ 50 km d'autonomie en 5 minutes et de faire passer la voiture de presque vide à 80% de sa capacité en un peu plus de 30 minutes. S'exprimant lors de la révélation, le chef de Fiat Abarth, Olivier François, a déclaré que son équipe essayait déjà de réfléchir à des moyens d'augmenter les performances et le bruit de la 500e. « Tout le monde travaille déjà pour rendre cette voiture encore plus rapide, encore plus sportive, encore plus bruyante », a-t-il déclaré. Mais il a déclaré que même, si Abarth aura toujours moins de modèles que Fiat, il reste encore de la place pour l'expansion de la gamme. « Tous les modèles Fiat peuvent potentiellement avoir une Abarth », a-t-il déclaré, mais cela n'aura pas de sens pour tous. Je ne vais pas construire une version Abarth du « Monospace à cette place », d'Oblo, par exemple. Mais en Europe, Abarth a toujours eu beaucoup de succès lorsqu'il est lié au « 500 ». Le 500 est comme ça et d'autres modèles autour de la galaxie 500 pourraient être comme ça. C'est une référence probable à une future version plus grande du 500 tout électrique existant, potentiellement une version zéro émission du 500X BB SUV, comme l'a souligné Auto Express plus tôt cette année. François a déclaré qu'il aurait facilement pu faire une version Abarth de la 500X A, essence existante, et qu'une version avait été électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada